Bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga. Cette séance est particulièrement adaptée juste avant d'aller vous coucher. Installez-vous confortablement en tailleur, fermez les yeux, prenez cet instant pour vous accueillir, pour être pleinement présent. Observez votre corps, observez votre respiration. Et observez maintenant votre cœur. Nous allons poser une intention ensemble sur notre pratique. Aujourd'hui nous voulons déposer toutes nos tensions, tous les soucis du quotidien, les abandonner à la terre et nous sentir portés, protégés et en sécurité. Nous allons faire ensemble un exercice de respiration qui s'appelle le carré magique. Vous allez poser une main sur votre cœur et une autre main sur votre ventre. Vous allez imaginer dans votre tête un carré. Vous allez inspirer sur le côté tout en haut. Inspirez tout le long de ce côté, de la gauche vers la droite. Ensuite, vous allez retenir votre respiration, poumon plein, sur le côté droit. Vous imaginez ce côté qui descend progressivement en retenant votre respiration. Maintenant, nous allons repartir vers la gauche avec le côté qui est tout en bas, en expirant tout le long du côté. Et maintenant, poumon vide, nous allons retenir notre respiration pour remonter vers le point de départ tout le long du côté. Nous sommes revenus au point de départ. Nous allons recommencer cet exercice. Inspirez. Retenez votre respiration. Visualisez ce côté qui descend. et expirez pour revenir vers la gauche. Et maintenant, poumon vide, retenez votre souffle tout le long de ce côté pour remonter au point de départ. Maintenant, vous allez inspirer. et expirez bruyamment par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez par la bouche. Faites maintenant des cercles avec votre nuque vers la droite, vers la gauche. Puis, vous allez poser l'avant-bras droit au sol, sur le côté, et étirez tout le flanc gauche en étirant le bras gauche vers le ciel. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Posez l'avant-bras gauche au sol et étirez tout le flanc droit. Et vous allez maintenant vous mettre à quatre pattes et faire des rotations avec votre bassin. puis faites glisser les bras à l'avant du tapis pour vous installer en puppy pose. Vous allez plaquer la poitrine au maximum contre le tapis en ce que vos ischions sont levées vers le ciel. Vous pouvez attraper les bords de votre tapis. Vous pouvez vous positionner sur le menton ou sur le front. Puis le front au sol, vous allez joindre vos mains en prière derrière votre nuque. Puis replacez-vous en table à quatre pattes. Et nous allons faire quelques chats-vaches. Sur l'inspire, creusez le dos pour la vache. Sur l'expire, arrondissez le dos pour le chat. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez et expirez profondément. Ensuite, nous allons enfiler l'aiguille. Vous allez lever le bras droit vers le ciel. Dirigez votre regard vers le ciel et passez-le sous l'épaule gauche. Vous pouvez poser la joue droite sur le sol et tendre le bras gauche à l'avant du tapis. Et repasser à quatre pattes. Levez le bras gauche vers le ciel. Dirigez votre regard vers le ciel et passez le bras gauche sous l'épaule droite. Posez votre joue gauche sur le tapis et tirez le bras droit à l'avant du tapis. Crochetez les orteils et montez en chien tête en bas. installez-vous tranquillement dans la posture en pédalant de droite à gauche. Vous pouvez ici garder les genoux fléchis. L'objectif est d'étirer tout le haut du corps, le dos, les bras, les épaules. Relâchez la nuque. Donc, ce n'est pas grave du tout si vos talons ne touchent pas le sol. puis faites quelques petits pas vers l'avant du tapis et installez-vous en pince debout ou Tanasana. Vous pouvez attraper vos coudes dans vos mains et vous balancez de droite à gauche. Sous-titrage ST' 501 On va faire quelques salutations à la lune. Chandra Namaskar Inspirez, levez les bras au ciel et joignez-les en prière. Expirez. Penchez-vous sur le côté droit et croissant de lune à gauche. Revenez au centre et lancez le pied droit à l'arrière pour vous retrouver en posture de la déesse. Puis tendez les jambes et nettoie la 5 branches et penchez-vous sur le côté droit en trikonasana. Les deux épaules sont alignées. Puis amenez les deux mains de chaque côté du pied droit pour la pyramide. Puis fléchissez les genoux en fente basse. Levez les bras au ciel et inspirez. Fente latérale à droite. Fléchissez le genou droit et tendez la jambe gauche. Ramenez les pieds pour Malasana pour Malasana, le yogi squat. Les mains sont en prière au milieu de la poitrine. Puis fente latérale à gauche. Fente basse à gauche. Levez les bras au ciel sur l'inspire. À l'expire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et relevez-vous en pyramide. trikonasana du côté gauche. Les deux épaules sont alignées. Le regard est dirigé vers le ciel et relevez-vous. On nettoie la 5 branches puis fléchissez les genoux dans la posture de la déesse. Enfin, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Les mains sont en prière sur la poitrine. Penchez du côté droit pour le croissant de l'une à droite. Inspirez et expirez le croissant de l'une à gauche. On repart pour une seconde salutation à la lune. Inspirez les bras en prière au-dessus de votre tête et expirez en croissant de l'une à droite. Inspirez, revenez au centre et expirez le croissant de l'une à gauche. Pied droit à l'arrière du tapis pour la posture de la déesse. Déhanchez-vous pour le trikonasana du côté droit. La pyramide La fente basse Inspirez, levez les bras au ciel puis placez-vous en fente latérale côté droit. Maintenant, ramenez le pied gauche pour le yogi squat. Malasana Puis la fente latérale côté gauche Pivotez les deux mains de chaque côté du pied gauche la fente basse côté gauche puis replacez les mains de chaque côté de votre pied gauche pour la pyramide tendez les jambes et pivotez le haut du corps pour trikonasana. Les deux bras sont alignés le regard vers le ciel puis relevez-vous en étoile à cinq branches les deux jambes tendues et fléchissez les genoux pour la dél. Et enfin, ramenez votre pied droit à l'avant du tapis le croissant lune à droite et le croissant lune à gauche Inspirez les bras au ciel Expirez la pince debout Puis ramenez les pieds à l'arrière du tapis en planche Chaturanga Dandasana pour le chien tête en haut Inspirez, ouvrez le cœur Expirez le chien tête en bas Levez la jambe droite au ciel pour le chien à trois pattes Et amenez le pied droit à l'avant du tapis à l'extérieur sur le bord externe droit pour le lézard Vous pouvez appuyer contre votre genou droit pour l'ouvrir un petit peu plus Vous êtes sur le bord externe du pied Vous pouvez utiliser des briques ou des coussins Vous pouvez vous positionner sur les avant-bras puis amenez le mollet droit parallèle au bord du tapis pour le demi-pigeon et allongez-vous sur les avant-bras ou le front complètement au sol Puis en prenant appui sur les mains Relevez-vous en chien à trois pattes Baissez la jambe droite et relevez la jambe gauche Nous allons faire la même chose de l'autre côté Amenez le pied gauche sur le bord externe du tapis à l'avant et positionnez-vous pour le lézard Ensi en ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis en prenant appui sur les mains, relevez-vous en chien à trois pattes Baissez la jambe gauche, chien tête en bas Et maintenant amenez vos deux pieds sur les bords externes pour Malasana, le Yogi Squat Levez le bras droit au ciel et essayez d'aller crocheter vos mains dans le dos en passant devant votre genou gauche Et faites la même chose de l'autre côté Puis vous allez venir vous allonger sur votre dos en attrapant vos genoux contre la poitrine Faites des cercles avec vos genoux dans un sens puis dans l'autre Puis attrapez le bord externe de vos pieds pour Happy Baby Vos genoux visent le sol Votre dos est complètement plaqué au sol ainsi que vos épaules Et montez en chandelle Tendez les jambes Et descendez les pieds l'un après l'autre derrière la tête pour la charrue Vous pouvez garder vos mains dans le dos Ou alors tendre les bras Et crocheter vos mains sur le tapis Puis vous allez fléchir les genoux Dans la posture de l'homme sourd Plaquez vos genoux contre vos oreilles Et soutenez votre dos avec vos mains Puis tout doucement vertèbre par vertèbre Vous allez revenir vous allonger sur le dos Et nous allons faire une contre-posture Le poisson Tendez les jambes Placez vos mains Paumes contre le sol sous vos fesses Et roulez la tête Jusqu'à être sur le sommet du crâne Puis ramenez les genoux à la poitrine Tendez les bras en croix de chaque côté Baissez les genoux du côté droit pour la torsion Et dirigez votre regard vers la gauche Respirez ici profondément En gonflant et dégonflant le ventre Vous pouvez tendre les jambes Et les attraper avec votre main droite Puis ramenez les genoux Puis ramenez les genoux au centre Et faites la même chose de l'autre côté Laissez tomber les genoux du côté gauche Et dirigez votre regard vers la droite Amenez les genoux au centre Et collez les voûtes plantaires l'une contre l'autre Pour le papillon allongé Subtabhadha Konasana Puis tendez les genoux au centre Et relâchez les genoux au centre Et relâchez-vous complètement pour la relaxation finale Shavasana Vous pouvez vous couvrir avec un plaid Fermez les yeux Relâchez la respiration Visualisez une petite boule de lumière et d'énergie au milieu de votre poitrine Dans le chakra du cœur Cette petite boule rayonne et vous réchauffe Maintenant imaginez cette petite boule rouler le long de votre bras droit Elle passe par l'épaule Par le coude Jusqu'à votre paume droite Et tout doucement Elle roule dans l'autre sens Vous réchauffant et vous massant au passage Elle retourne se loger dans le chakra du cœur Et tout votre bras droit Elle roule ensuite jusqu'à la paume gauche Et repart dans l'autre sens Et tout votre bras gauche Elle roule Cette petite boule va ensuite rouler vers le ventre Puis descendre dans la jambe droite Elle roule Elle passe par votre genou Et descend jusqu'à la pointe de vos orteils droits Et lentement elle remonte vers le bassin Et toute votre jambe droite est lumineuse Puis la petite boule de lumière et d'énergie roule le long de la jambe gauche Jusqu'à vos orteils Et remonte tout doucement Et votre jambe gauche est lumineuse Elle s'attarde un instant dans votre bassin Sur Mooladhara Chakra Puis remonte vers le plexus solaire Et revient se loger dans votre cœur Votre corps entier irradie de lumière et de chaleur Tous vos muscles sont relâchés Tout votre corps est détendu Votre esprit est en paix Vous êtes bien En sécurité Prêt à accueillir un sommeil réparateur Vous êtes confiant Vous méritez ce repos Puis si vous le souhaitez Vous pouvez venir vous rasseoir tout doucement Afin de clore cette pratique Vous pouvez à nouveau poser votre main droite sur votre cœur Et votre main gauche sur votre abdomen Afin de revenir à votre intention de départ Puis levez les bras au ciel sur l'inspire Et expirer les mains en prière sur la poitrine Namasté Pour l'épouse de l'épice Au moins d'agent Sous-titrage Société Radio-Canada Aleykabekana